Bonjour et bienvenue pour cet 1er épisode de XAFT! Avec moi, on va explorer le monde étrange... ...des animaux. Là où la réalité dépasse la fiction et qui prouve que les extraterrestres sont déjà parmi nous... On va débuter les fumiers. On va commencer en force avec les profondeurs abyssales de l'océan. Je suis sûr que vous y avez déjà fait la face quelque part, parce qu'il est dans chaque esprit de top 10 ou de palmarès d'animaux étranges. Permettez-moi donc de vous introduire le Macropina. Là, je suis sûr que vous vous dites, ah bah oui, je le connais lui, mais je me souvenais juste plus de son nom. Comme ça sera le cas dans deux jours. Découvert pour la première fois en 1939, il a été photographié en vie seulement vers 2004 et a été filmé pour la première fois seulement vers 2009. C'est pas pour rien, on y voit pas la face tous les jours. Dans un territoire qui pourrait s'étendre sur tout le Pacifique Nord, mais il a surtout été aperçu au large des côtes californiennes. Sinon, il appartient à la famille des Opistos, des Ospiritos, des Ostides, des poissons qui te fréquentent. Répartis en six espèces, comme le Opistoproctus salitus, l'Opistoproctus cremaldi et le Winteria télescopan. Ça donne le goût d'un meeting. Pis les autres sont toutes oscilettes, donc étonnamment, le Macropina est le Q de la famille. Faut le faire. Il mesure pas plus d'une quinzaine de centimètres, a le crâne translucide rempli d'un gel transparent, une petite bouche et de grands yeux verts. Parce que ouais, c'est ça ses yeux. C'est pas ça. C'est ça, c'est son nez. Plus étrange que prévu, n'est-ce pas, le Macropina vit entre 600 et 1015 mètres de profondeur dans la zone crépusculaire, c'est-à-dire la limite de là où peut se rendre la lumière. Il est l'unique animal de la zone de voir de ses yeux vus, ses yeux étant extrêmement sensibles à la lumière, les autres ayant trouvé simplement d'autres moyens de s'orienter. Son système est unique dans le monde animal. En fait, j'irais même plus unique tout court. Il a une vision dite tubulaire. Ça, c'est l'équivalent comme si tu regardes en permanence dans un tuyau. Sauf que dans son cas, il peut les activer comme des jumelles. Pfff, c'était un gâte, ça. Ah oui, pis il peut aussi, comme genre style, se déboîter les yeux pis les orienter vers l'avant. Pas trop comment il fait, mais... Il est capable. Vous devez aussi vous douter que, ben, le creux de main, il vit pas avec grand-chose. Il cohabite principalement avec des micro-organismes, qui sont ses proies, et des siphonophores. Les siphonophores, c'est des espèces de grandes méduses qui mesurent quelque chose comme 10 mètres de long pis qui ressemblent basiquement à... à n'importe quoi. Il va zigzaguer entre les tentacules pis il va aller piquer les proies paralysées. Quand vient le temps de chasser, il va s'orienter à la verticale, et tenter de percevoir l'ombrage de ses proies, aussi infimes soient-elles. Pis contrairement à 99,9% de tous les poissons, que leurs nageoires les aident à être plus rapides et à mieux s'orienter, pis lui, ses nageoires l'aident à faire du sur place. C'est pas trop pourquoi. Pis à chaque fois qu'on l'a vu ou rencontré, on l'a toujours surpris en train de faire du stationnaire. Ceci conclut notre premier épisode. Étrange, n'est-ce pas? Hésitez pas à liker le Facebook de Xaf pour avoir des petites infos supplémentaires. Si ça vous tente. Hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos commentaires, et de me faire part des animaux étranges sur lesquels vous aimeriez peut-être en savoir plus. Hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Et sur ce, à la prochaine épisode de Xaf.